wesh les rey j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo sur mw3 dans laquelle on va voir quelles vont être les meilleures classes sur shipments en effet cette map va arriver très rapidement elle sera disponible dans la playlist qui s'appelle rustment dans cette playlist on aura soit la map shipments soit la map rust sur des modes de jeux aléatoires les classes que je vais vous proposer seront surtout adaptées à shipments puisque c'est une map qui est très petite je vais vous conseiller trois classes donc on commence par la première c'est une classe de bourrin une classe axée sur le full rush on est là pour faire un maximum d'élimination en très peu de temps certes ça va arriver régulièrement de mourir au bout de deux trois kills mais de temps en temps on va quand même pouvoir faire des gros enchaînements parce que la classe est très bien adaptée tout d'abord au niveau du gilet on va choisir le gilet de surarmement donc ça déjà ça donne les atouts pour changer d'armes rapidement et recharger en sprintant en plus de ces atouts là ce gilet va donner un bonus supplémentaire c'est que tu peux choisir deux armes n'importe lesquelles comme par exemple deux smg les plus intéressantes sur mw3 selon moi c'est la w sp swarm et la rival 9 mais on peut imaginer énormément de combinaisons on peut choisir également la amr 9 la striker 9 qui ont également une bonne cadence de tir mais il y a également les armes de mw2 avec la ptsw et la mini bac qui sont également intéressantes puisqu'elle tue rapidement avec une bonne capacité chargeur on peut éventuellement remplacer une des deux smg par un fusil à pompe tels que le riveteur le haymaker le kb broadside ou le mx guardian mais disons que la classe est surtout optimisée pour les mitraillettes mais un fusil à pompe ça va forcément faire le taf sur shipments concernant les atouts 1 on va choisir les camps de combat qui est intéressant pour faire des jump shots en atout 2 les coussinets tactique donc ça c'est pas mal pour faire des glissades ou des drop shots et en atout 3 étui rapide pour recharger rapidement avec cette classe on a deux armes principales donc on va avoir énormément de munitions donc inutile d'avoir des atouts comme pierre donc on va focus uniquement la mobilité pour rusher le plus possible et le plus efficacement possible mais franchement avec cette combinaison on va pouvoir rusher comme un gros bourrin et enchaîner un maximum d'élimination on enchaîne avec la deuxième classe qui est également axée sur le rush mais qui quand même un peu plus chill on va quand même pouvoir faire des meilleures séries d'élimination mais voilà on va être beaucoup moins bourrin concernant le gilet je recommande surtout le gilet de communication ce gilet va permettre d'avoir régulièrement des informations sur la mini carte ce qui est toujours intéressant pour connaître la position des adversaires d'autant plus que les spawns ont tendance à tourner très rapidement concernant l'arme principale je recommande surtout la mtv 556 mais on peut également jouer n'importe quel autre fusil d'assaut ou même une mitraillette ou un fusil à pompe pour la secondaire le ftse siège ou n'importe quel autre pistolet automatique pour l'amélioration de combat je te recommande le radar portatif et de le placer dans ton spawn et en combinaison du gilet de communication vu que la map est très petite tu vas faire beaucoup de kills et donc tu vas facilement avoir des informations un peu partout et en gros tu vas constamment avoir la position de tes adversaires tout le temps en atout tu prends pierre parce que tu vas avoir besoin de munitions et en plus de ça si tu récupères des packs pierre tu vas en même temps récupérer le paquet d'information qui provient du gilet de communication comme ça tu fais d'une pierre de coup tu récupères des munitions et les informations en atout 2 je te recommande surtout l'atout pour se déplacer plus vite en visant mais si tu préfères jouer une mitraillette ou un fusil à rompe et bien le coussin tactique fera l'affaire et en atout 3 je te recommande surtout les atouts anti grenades et anti flash parce que sur shipments ça spam de partout tu vas recevoir tout le temps des grenades tout le temps des paralysantes etc etc actuellement l'atout anti grenades est pas tant nécessaire que ça parce que dans une énorme majorité de situations tu vas quand même à mourir par ces grenades et d'une certaine manière c'est également le cas pour les grenades flash elles vont quand même te paralyser etc à voir s'il ya un patch sur ces atouts là mais si ça ne te convient pas tu peux remplacer par passe passe ou détermination et enfin la troisième classe alors celle là je vous le dis c'est la classe interdite parce qu'elle est tellement cancer est tellement toxique mais c'est aussi une classe qui est extrêmement intéressante pour contrer les campeurs on va tout d'abord choisir le gilet de surarmement donc comme on l'a dit pour la première classe on peut choisir deux armes n'importe lesquelles ce qui signifie qu'on peut choisir deux lanceurs car oui on va choisir le rpg et le joker pour un maximum de toxicité ces deux armes là étaient extrêmement puissante sur shipmate mais sur mw2 à voir si ça sera toujours le cas sur mw3 sur mw2 le rpg one shot et tout le temps et tu pouvais très facilement faire des double kill voire même des triple kill si tu avais un peu de chance et le joker c'est une arme très particulière et pas du tout adapté à la plupart des maps mais sur shipmate c'est extrêmement cheaté et plus les adversaires campent plus cette arme est puissante pour vous dire je suis quasiment jamais mort par le joker par contre le nombre de quad feet que j'ai claqué avec cette arme c'est hallucinant au niveau des atouts en atout 1 tu peux choisir celui que tu veux ça va rien changer en atout 2 je te conseille l'atout pour te déplacer plus vite en visant parce qu'en fait avec ces armes là tu es obligé de viser pour tirer et en atout 3 passe passe parce que sinon tu vas mettre trois minutes pour recharger à chaque fois pour l'équipement tactique j'aime bien le stimulant ça permet de régène sa santé plus rapidement et pour l'équipement mortel la charge pénétrante est très intéressante ça permet de contrer les campeurs qui sont dans les containers pour les accessoires j'en ai pas conseillé spécifiquement mais je vous recommande surtout de mettre des chargeurs améliorés et des accessoires qui améliorent au maximum la mobilité ça va permettre d'enchaîner un maximum d'adversaires et le plus rapidement possible et concernant les scores stricts je vous recommande le mortier l'hélico de surveillance et la dave c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur en termes de compromis entre difficultés d'obtention et le carnage que ces séries vont faire je vous invite à mettre votre meilleur pouce bleu votre meilleur commentaire et à vous abonner on se retrouve très rapidement pour de prochaines vidéos et en attendant je vous dis bisous bisous 1 1 1 1 1 1 1